Le fœtus est une personne, la vie est un don de Dieu. Avec de tels arguments, le débat s'annonce difficile. Entre deux interviews, nous mettons la main sur le leader de ceux qui se sont autoproclamés pro-vie. La rencontre est cordiale, le discours extrêmement bien rodé. Cible numéro un, la liberté des femmes de disposer de leur corps. Vous parlez sans cesse de cette liberté de choix, mais aussi ce qu'on ne parle pas sur toutes les pressions que subissent ces femmes, ces pressions financières, psychologiques. La commission d'évaluation de la loi, l'allemand, l'a encore dit. On ne propose pas des moyens pour aider ces femmes à choisir la vie. Une réponse qui fait l'impasse sur le travail délicat mené par les centres de planning familial, un travail d'écoute et de soutien, afin que les femmes concernées puissent choisir sereinement leur avenir. Cible numéro deux du jeune homme, le caractère démocratique de la loi, l'allemand, Mikielsen. Non, la démocratie, ça commence par le respect de tous. Et quand il n'y a plus le respect de tous, l'édifice démocratique se fissure. Seule certitude, ce millier de personnes partagent le même objectif inquiétant. Repénaliser l'avortement. De quoi donner froid dans le dos à toutes celles et tous ceux qui ont mené ce combat il y a 40 ans. A l'époque, choisir ou non de donner la vie était tout simplement illégal. De nombreuses femmes sont donc mortes, faute d'encadrement médical approprié. Une mort injuste aux yeux du médecin Willy Perth, fervent défenseur du libre choix. Un libre choix que les sénateurs, l'allemand, et Mikielsen consacreront dans une loi. Nous étions alors en 1990. Il aura fallu 30 ans de combat incessant pour enfin reconnaître ce droit fondamental aux femmes. C'était important pour vous de venir aujourd'hui ? C'est sûr parce qu'il faut rester vigilant pour être sûr qu'il n'y ait pas de recul. Il faut marquer l'existence de la loi qui est parfois un peu oubliée. Et qu'on devrait encore se mobiliser après ce combat qui fut très long, qui fut très long, qui fut mené par des gens comme Roger Lallement à qui je tiens encore à prendre hommage. Une manifestation de criminels. La qualification devrait faire sourire. Pourtant elle inquiète car ce qui existe aujourd'hui pourrait bien disparaître demain. On ne peut jamais se désespérer ou alors on abandonne la lutte. Donc il faut toujours tenir bon et poursuivre la lutte jusqu'à ce qu'elle aboutisse. Mais les combats humains, on ne sait pas s'ils aboutiront un jour. Il y en a tellement. Et que non, ce n'est pas un meurtre, c'est un choix. Un choix de mettre un enfant au monde ou pas. Je pense que tout le monde devrait avoir le choix, chaque femme devrait l'avoir. Ce droit des femmes à disposer de leur corps est un droit aujourd'hui qui n'est pas négociable et qui malheureusement sous la contrainte de tous ces extrémistes et conservateurs est en train de devenir un enjeu qui revient aujourd'hui sur le terrain. Ils essayent à chaque fois qu'une résolution, qu'un texte de directive ou qu'un texte passe en séance plénière et qu'ils touchent de près ou de loin à ce qu'on appelle les droits reproductifs. Il y a un certain lobby qui se fait entendre pour tenter de restreindre ou de faire allusion au détricotage ou en tout cas à l'attention de laisser finalement le droit à la vie primé sur le reste, ce qui est une façon d'ailleurs tout à fait malsaine d'exprimer une position qui n'est pas claire en fait. Heureusement jusqu'à présent, au Parlement européen, à chaque fois que nous avons eu des votes sur ces questions, il y a toujours eu une majorité qui a arrêté les amendements de ceux qui ont relayé finalement ces thèses soi-disant provibles. Quel projet de société entendent défendre ces manifestants ? Puisque certains observateurs ont noté la présence de sympathisants d'extrême droite, on peut se demander quelle est la vision des provis sur l'éducation sexuelle et affective ou les déclarations de Benoît XVI sur l'homosexualité et le sida. Bref, quelle société entendent-ils nous imposer ? Je suis le porte-parole officiel, je vais quand même prononcer sur cette question-là. Allez, on enlève le titre de porte-parole. Non, on n'enlève pas parce que ce sera dans votre vidéo comme porte-parole, je ne répondrai pas à cette question. Faute d'afficher clairement leur position, d'autres ont tenu à le faire. Une voix radicalement opposée à celle des provis, autant sur le fond que sur la forme. Quand on répond avec l'émotion et non la raison, il est très difficile de trouver un terrain d'entente parce que leur prise de position qui se situe sur un plan émotionnel ne peut pas rentrer en accord avec notre prise de position qui visant l'émancipation des femmes en dehors de tout contexte culturel ou émotionnel ou autre. Alors les gens qui veulent interdire l'avortement, ils veulent imposer leur choix à eux, à tous. Donc c'est un projet totalisant, alors que la liberté de choix, c'est un projet qui donne la liberté à chacun de choisir. Donc c'est du respect pour chacun. Donc entre les totalisateurs et le droit de chacun, on choisit le droit de chacun. Aujourd'hui, les défenseurs du libre choix peuvent se rassurer. La thèse des provis n'est soutenue par aucun parti politique belge. Mais la vigilance et la mobilisation ne doivent pas fléchir. Le porte-parole de la marche pour la vie nous l'a assuré. Ils occuperont l'espace public patiemment pour rallier l'opinion publique à leur cause. Une détermination qui doit interpeller tous ceux qui sont soucieux de conserver l'acquis de loin le plus important des années 90. Applaudissements